Quand Michel rentre à la maison près d'Orléans, c'est presque comme s'il était chez lui. Des adultes sont là pour lui rappeler les règles. Et depuis le mois de janvier, il a sa chambre dans cet appartement. Dans le cadre de l'application d'une peine, Michel a été placé dans cette famille d'accueil par un juge. Après une première expérience où les relations ont été compliquées, il a atterri ici pour quelques mois. Je suis chez moi en étant de passage. Pour un petit moment, je suis chez moi. C'est une famille d'accueil, ce n'est pas un foyer. On vit comme une famille. Donc c'est ça qui est bien. Pour Annick et Denis, accueillir un adolescent sous leur toit semble une évidence depuis que leurs enfants ont quitté la maison. C'est le fait d'aider un jeune, c'est-à-dire comme on n'est plus que tous les deux et qu'on a une chambre de libre, de donner une chance à un nouveau départ pour un jeune. En 7 ans, ce couple a déjà accompagné 5 adolescents en conflit avec la loi, non sans une certaine appréhension. Moi j'avais un peu peur au début de m'accrocher de trop aux enfants, aux ados plutôt. De m'accrocher et puis je me suis aperçu que quand ils partent, ils partent et puis c'est tout. Difficile pourtant d'aider des jeunes avec des parcours chaotiques. Dernièrement, Michel n'arrive plus à se motiver pour aller au restaurant d'application où il est en formation. Annick et Denis viennent déjeuner et discuter justement avec l'équipe éducative. Ici, professeurs, éducateurs et psychologues accompagnent des mineurs condamnés pour des crimes ou des délits. Arriver à l'heure, éplucher des légumes ou dresser une table, des fondamentaux que l'équipe doit transmettre au quotidien. Comme je leur dis, peu importe ce qu'ils ont fait avant, quand ils arrivent ici, on oublie tout et puis on recommence. Puis voilà, c'est la continuité de la vie, l'apprentissage et puis après le travail, c'est ça. Mais non, c'est pas compliqué de travailler avec eux. Il faut aimer, il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer son métier, il faut aimer les jeunes. Une recette qui a plusieurs buts, orienter les jeunes vers une vie professionnelle et limiter la récidive des mineurs. Selon la protection judiciaire de la jeunesse, celle-ci est en baisse depuis 2010. Mais les familles d'accueil manquent à l'appel. Elles ne sont que 500 en France. Merci. Merci. Merci.